C'est la suite de la matinale. Je vous rappelle les sujets autour desquels nous nous entretenons ce matin avec les invités. D'abord, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes bel et bien informés que les fardessés sont vainqueurs des rebelles ougandais des AEDF. On en parle en première position. En deuxième position, on va aborder le volet purement politique, une autre opposition dite républicaine. Jusqu'où ira Léon Kengo à Dondo, son MLC et les FONUS qui étaient avec lui en concertation nationale. La question sera également abordée. Et puis, dans les dessous des cartes, la RDC de plus en plus crédible avec Jean-Marie Kassaba. Premièrement, Michel Kitoko. Bonjour. Bonjour. Finalement, les AEDF malouent écrasés ou les AEDF écrasés par les forces armées. Peut-on dire que ça n'est fini ? Non. Moi, je pense qu'il faut consolider les acquis et qu'à partir du moment où nous sommes en train d'aller de victoire en victoire, en écrasant vraiment les ennemis du peuple congolais, les anticongos, ici sur le sol congolais, il faut consolider les acquis en maintenant nos frontières herbétiquement fermées, à des endroits où nous savons que les ennemis, ils vont rentrer d'un moment à l'autre. Ça, c'est un élément très important. Le deuxième élément qui attire toute notre attention, c'est le fait que le fameux deux groupes est unis, les AEDF et les NALU, qui se sont unis pour la cause d'aller libérer l'Ouganda. Les NALU, apparemment, ont été happés par le pouvoir en Centrafrique, ou plutôt en Ouganda. En Ouganda, voilà. Donc, l'objectif principal de ces deux mouvements, c'était d'aller libérer l'Ouganda, l'Ouganda de l'impérialiste Youheri Museveni. Mais curieusement, ils n'ont jamais posé un seul geste consistant et d'aller là-bas, prendre un petit village et aller récupérer, libérer le sien. Est-ce que vous étiez sincère dans leur démarche ? Je ne crois pas en un seul instant. Ce que je crois aujourd'hui, c'est la manipulation politique de haut niveau venant de Youheri Museveni, qui pour moi, c'est un affairiste et qui consiste à faire dire à la Comité internationale qu'il y a un ennemi juré qui se trouve sur le sol congolais. Et cet ennemi, je dois pouvoir essayer de maintenir un peu mes positions de façon que cet ennemi ne puisse pas entrer en Ouganda. Mais curieusement, cet ennemi n'a jamais inquiété l'Ouganda. Et ce qui est curieux encore davantage, c'est qu'on découvre que dans le chemin, c'est lui-même qui soutient, par armes et munitions, le fameux ADF Nalu. Donc vous comprenez la mafia à l'international qui s'installe sur notre pays. Donc c'est ça que nous devons ouvrir nos yeux parce que l'ADF Nalu, ils sont là pour piller la richesse congolaise, non pas avec l'intention de répartir à Ouganda. Il y a la preuve que Yorim Museveni lui-même, il refuse les dialogues inter-Ouganda. Bon, il ne les dit pas de manière restatatoire, mais au moins qu'il faut qu'il y ait une demande solenne, non seulement de la part d'ADF Nalu, mais aussi de la part du pouvoir de Kampala pour dire qu'on est tous les fils de ce pays et qu'ils ont le droit de regagner, comme on est en train de faire avec le M23 aujourd'hui, à qui, malgré la bonne volonté de toute la population, on a dû négocier sur un certain nombre de choses aujourd'hui. Il y a eu concertation, il y a eu encore d'autres accords signés, ici et là. Donc ces traitements qu'on a infligés au peuple congolais face à l'ennemi du Congo, à l'interne comme à l'externe, moi je pense que deux poids deux mesures n'est pas une bonne chose. Il fallait qu'on puisse faire les mêmes traitements à Ouganda et les mêmes traitements au Rwanda. L'armée congolaise est en train de laver, selon vous, l'affront infligé aux Congolais, des plus en plus redoutables, des plus en plus performantes. Le patriotisme de nos militaires démontre bel et bien qu'aujourd'hui, ils sont vraiment à la hauteur de beaucoup de choses. C'est ce que le peuple attendait. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que nos militaires commencent vraiment à sortir le Congo de la honte et de l'humiliation. Pour quelles raisons ? Moi, je sais que c'est pour des raisons qu'il y a maintenant de vrais dirigeants à l'interne au sein de l'armée qui essaient de récaler un certain nombre de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos militaires, ils ont le moral requinqués complètement, avec de nouvelles donnes, avec de nouveaux responsables. Et moi, je crois qu'à cela part cette dynamique républicaine qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une armée patriotique, une armée républicaine consistant à défendre l'intégrité du territoire ou partout où le territoire est attaqué par le rebelle. Alors, avec cette victoire, ADF, des fêtes ou des fées, ce groupe armé, justement, nous déplorons justement la mort de notre confrère qui est mort justement en plein travail, en plein exercice de son métier. C'est toute la presse congolaise, même internationale, qui est en deuil. Nous déplorons ce qui est arrivé, mais c'est nos prix à payer quand on aime son pays, quand on aime son métier. M. Kitoko, en ce moment, ADF défait, FDLR envoie des traits défaits et les autres faux ou vrais maï-maï éliminés éventuellement. Est-ce que le Rwanda et l'Ouganda auront-ils encore d'autres raisons d'invahir le territoire ? Moi, je crois que nous devons maintenir le cap. On ne va pas être naïf, même si on écrasait l'ennemi au niveau interne, mais il faut toujours maintenir la vigilance vraiment à un niveau très élevé. Le plan Vigipirate est à la limite, comme on dit, le français rouge. Il faut maintenir ce plan vraiment de regard déterminant, de détecter l'ennemi d'une manière ou d'une autre. Il faut garder ce regard-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que si nous ne faisons pas attention, regardez, je vous dis toujours qu'ADF Nalu s'est soutenu par l'Ouganda lui-même qui prétend que c'est son ennemi. Mais curieusement, c'est l'Ouganda et le Rwanda qui soutiennent ces rebelles-là ici en RDC. Donc vous comprenez, comment on peut soutenir son ennemi à l'intérieur d'un territoire étranger ? Ce n'est pas possible. Donc vous comprenez qu'il y a la mafia internationale qui s'installe. L'Ouganda n'a jamais demandé à ce qu'on ait nécessairement traqué ou envoyé nécessairement quelques mandats d'arrêt contre ce d'ADF Nalu qui se trouve sur le sol congolais. Mais curieusement, nous attendons des rumeurs ici et là qu'il y a des anciens RCD, les anciens Roger Lumballa qui, avec les autres anciens rebelles, Bouguera ou qu'est-ce qu'on attend là, qui tentent à rentrer par une autre porte ainsi et là. Mais tout ça par la porte via Luganda. Donc nous devons maintenir, même si c'est des rumeurs, les rumeurs-là peuvent s'avérer vraies demain ou après-demain, parce que nous devons maintenir quand même le plan, le regard de vigilance à un niveau très élevé. Ça c'est une chose. Deuxième chose, vous allez constater qu'au niveau de Rwanda, Rwanda qui prétend qu'il y a des génocidaires sur le sol congolais. Ces génocidaires, il y a eu un tribunal qui a été instauré, ce tribunal a jugé l'ensemble des génocidaires. Un enfant met sous Kagame aujourd'hui, cet enfant, à 20 ans sur le sol congolais. Et cet enfant, l'enfant de réfugié rwandais, qui est rwandais en même temps, qui doit regagner, en quoi on peut considérer cet enfant qui a aujourd'hui 20 ans un génocidaire ? Lui qui est victime pendant la période des génocides, mais sous le contrôle, sous la dictature de Paul Kagame et qui grandit. Et voilà Kagame traite cet enfant d'un génocidaire qui refuse que cet enfant regagne le Rwanda. Souvenez-vous des contes ou des fables de La Fontaine. Le loup et l'agneau, si ce n'est pas toi, ça doit être ton grand-père, ça doit être ta grand-mère. Voilà, justement. Donc cet élément-là consiste à terroriser le peuple rwandais. Ce qui est grave, ce qui terrorise les dignes fils de ce pays-là, au lieu d'apporter une unité à la Rwandaise, là-bas, de façon que ce pays puisse vivre en paix ici et là, mais il terrorise ses propres compatriotes là-bas. Il vit de terreur, vraiment, de la dictature atroce. Et j'en attire l'attention de la Comité internationale pour aller veiller, parce que là-bas, il n'y a pas la paix. Les gens pensent que peut-être là-bas, parce qu'il inquiète le Congo, que chez lui, il y a la paix. Non, les Rwandais ne sont pas en paix. Nous avons toutes les informations, les Rwandais ne sont pas en paix à cause de la dictature de Paul Kagame, là-bas, qui terrorise l'ensemble de citoyens rwandais sur son sol, et aussi ceux qui sont à l'extérieur du Rwanda. Mais sur le fond d'une gestion quand même orthodoxe ? Non, non, ce n'est pas question de gestion orthodoxe. Je vous dis que Paul Kagame, c'est la pire des dictateurs que le monde n'ait jamais connu ici en Afrique centrale. Donc, vous comprenez que tout ça, c'est un problème rwando-rwandais qu'il faut quand même encourager à la Comité internationale d'aller régler le problème pour qu'il y ait un vrai dialogue inter-rwandais et que ce problème-là finisse une fois pour toutes. Donc, voilà, depuis qu'il est rentré, qu'il a soutenu les M23 ici sur les sols congolais, il n'a jamais traqué un célestin les soi-disant les génocidaires qui existent à l'est du pays. Jamais. Je reviens à vous avant de terminer, justement, parce que nous gérons notre temps, le rappel des principaux titres ce lundi matin sur Télé 50. Le secrétaire général adjoint du marché Comé de l'Afrique australe et de l'Est, Comessa, Nagla Mohamed El-Hussani, est arrivé dimanche à Kinshasa, à la tête d'une délégation des 38 personnes, à marge, bien entendu, du sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation qui s'étiendra, dont la capitale congolaise, du 26 au 28 février. Ce sommet est placé sous le thème de la consolidation du commerce entre les pays membres pour le développement des petites et moyennes entreprises sera précédé par une réunion des experts. Et puis, au nord, qui voue un journaliste couvrait l'offensive, qui couvrait bien sûr l'offensive de l'armée, contre les rebelles ougandais des ADF, est mort dimanche après avoir été blessé avec deux de ses collègues, dans une embuscade. Germain Kennedy Moulioua-Vio travaillait pour le compte de la radio-télé. Mungano, il se trouvait avec deux de ses confrères à bord d'un véhicule de ravitaillement militaire lorsque celui-ci a été attaqué. Ces derniers, grèvement blessés, reçoivent des soins à l'hôpital. Général de Béni, toujours dans le Nord-Kévo. En dehors de nos frontières, précisément au centre-Afrique, le chef du gouvernement des Transitions, André Nzapayeke, a entamé dimanche à Bandi. Des discussions appelaient à se poursuivre avec des chefs militaires de la milice anti-Balaka, qui se sont dits prêts à coopérer. Ce dernier avait déjà annoncé une scission au sein du mouvement. Ils ont affirmé que leur objectif était de faire partir. Michel Diotodia, chef de la rébellion Seleca portée au pouvoir en mars, est contraint à démissionner pour incapacité de gestion de la crise. C'était le 10 janvier dernier. En sport, coupe de la Confédération de la CAF, le ECS Don Bosco et le FC MK se sont disqualifiés, plutôt qualifiés dimanche 16 février pour les 16e de finale de cette compétition après le nul d'un but partout obtenu au Soudan. MK a réalisé un score nul vierge à Kinshasa. Au même moment, à Kampala, Don Bosco a été reçu par SC Victoria University. Les Salésiens ont perdu un but contre zéro, avantagé tout de même par leur victoire au match allé, qu'ils avaient remporté par trois buts à zéro à Lubumbashi. Les prochains matchs de la CAF se joueront le week-end du 28 février 1er et 2 mars. L'info revient dans moins de 30 minutes sur Télé 50 avec Claude Chikourou. Michel, je reviens à vous maintenant pour l'armée de plus en plus professionnelle. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire alors que le budget a été voté pour de plus en plus faire de cette armée une armée forte au cœur de l'Afrique dans la perspective de récupérer le leadership, également dans la vision que le Congo se fait en Afrique ? Je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est de regarder à ce que, faire en sorte que notre armée ne puisse jamais souffrir de déficit d'un problème d'ordre financier et autre. Il faut apporter tous les moyens qu'il faut vraiment. Il ne faut pas que l'on sente comme on le sent aujourd'hui ici et là dans beaucoup de ministères, dont on parle de sécheresse financière, il ne faut pas que cela arrive à nos valeureux militaires. Moi, je dis tout simplement, il faut mettre vraiment un paquet nécessaire pour qu'en tout moment, au nom de la patrie, au nom de Congolais qui sont morts, au nom des victimes, au nom des martyrs congolais, nous devons donner le maximum de nous-mêmes, le maximum de moyens qu'il faut pour que nos militaires soient vraiment à la hauteur et maintenir intact le niveau moral du peuple congolais et aussi de nos militaires de façon qu'on puisse aller vers l'avant. Donc, le gouvernement doit mettre un paquet, doit vraiment... Le budget, le fameux budget d'Otropale aujourd'hui, c'est un budget annonciateur, c'est un budget qui peut-être a été... de voter, mais il y a toujours moyen de recadrer un certain nombre de choses pour que les militaires aient suffisamment de moyens, le moyen de protection du territoire national, mais aussi le moyen de leur propre sécurité, le moyen de l'armement qu'il faut pour qu'on puisse être vraiment des professionnels sur le terrain et essayer d'en découdre avec les ennemis d'une manière ou d'une autre. C'est ça qu'il faut, c'est ça que notre gouvernement doit pouvoir faire aujourd'hui. Nous partageons justement nos frontières, qu'elles soient solides ou liquides, avec neuf voisins. Est-ce qu'à ce stade, il faut absolument encore récriter pour de plus en plus cimenter, comme on dit, verrouiller, vous l'avez dit, les frontières avec ses voisins, neuf voisins ? Oui, mais nous savons que nous devons avoir une armée forte, bien sûr, il faut continuer à récruter, il y a des jeunes... Nous avons un contingent en Centrafrique qui risque d'être justement incorporé dans une...